L'invité de ce journal, c'est Sœur Emmanuel, que vous connaissez bien pour le travail qu'elle réalise en Égypte et au Soudan, aux côtés des enfants laissés pour compte. On vous appelle la Sœur des Chiffonniers, Sœur Emmanuel. Vous étiez ici il y a tout juste un an. Vous êtes ici pour trouver des fonds pour votre œuvre. Alors avant d'en parler, avant de parler de vos besoins, de vos problèmes, eh bien on va rappeler rapidement en quoi consiste votre œuvre, avec un reportage d'Alain Saint qui était à vos côtés il y a quelques jours. Le Caire, 14 millions d'habitants, l'une des villes les plus peuplées du monde. Derrière ces immeubles, derrière les quartiers riches, dans les ruelles des faubourgs, des pyramides de détritus. La municipalité commence tout juste à organiser un service officiel de ramassage des ordures. Depuis toujours, c'est l'affaire des abalines, ce sont des chrétiens copes. Chaque matin, ils envoient les enfants débarrasser la ville de ces rejets. Ils sont 15 000 à vivre ici, à l'écart, sur leurs montagnes puantes. Pour métier, le tri perpétuel de toutes les matières susceptibles d'être recyclées. Pour salaire, quelques piastres en échange de tonnes de plastique, de chiffons, de papiers et de ferrailles. Au milieu des parias de la décharge, une religieuse de 79 ans, qui a tout quitté pour vivre ici, parmi eux, son sacerdoce. Depuis 16 ans, elle est de toutes leurs corvées. L'Égyptien est parmi les peuples les plus intelligents. Si vous l'aidez à mettre le pied dans l'étrier, il va courir sur la route plus vite que les autres. Lorsque nous, les Gaulois, nos ancêtres, vêtus de peau de bête, vivaient dans les forêts, eux, ils construisaient les pyramides. C'est un des peuples les plus intelligents du monde et les plus sympathiques du monde. Tant de richesses inexploitées. Pour en tirer parti, il y a les dons et la foi de Sœur Emmanuel, la création de centres d'apprentissage, mais il faut aussi enrayer la mortalité infantile. Il y a 10 ans, 4 enfants sur 10 mouraient dès leur première année. Aujourd'hui, ils sont 75% à survivre. Le grand défi, c'était aussi la scolarisation de ces centaines d'enfants de chiffonniers. Eux sont déjà presque sauvés. Ils apprennent à lire et à écrire. Et puis, une autre initiative de Sœur Emmanuel, convaincre des jeunes de venir bénévolement ici pour participer à cette énorme tâche. Ils sont une quinzaine venus de diverses régions françaises à avoir financé eux-mêmes leur voyage. L'originalité de l'association, c'est qu'on s'adresse à des gens qui ne sont pas spécialistes. C'est-à-dire que tous les gens qui ne sont pas ni médecins, ni infirmières, ni etc. peuvent trouver là l'occasion de partir, alors qu'ils sont la plupart du temps refusés par les autres organismes. Le bidonville change de visage. Les tôles ondulées qui servent encore d'habitation disparaissent petit à petit et à leur place naissent des maisons de briques et de béton. Pierre par pierre, les oubliés du Caire se construisent un avenir. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.